bon je vous le dis je suis pas du tout prêt j'ai l'interdiction aujourd'hui d'utiliser mon iphone le seul objet que je vais pouvoir prendre ça sera l'apple watch notamment la série 9 on va en profiter pour la tester quand je vous dis que je suis pas prêt je suis pas du tout prêt je pense que je vais passer un mauvais moment ou peut-être pas petit spoil pour l'instant ça va mais c'est très frustrant est ce que je peux tout faire avec ma montre sans avoir à utiliser à chaque fois mon iphone c'est ce qu'on va voir bon pour que ce soit plus sympa on va pas faire ça directement au local là on a un déplacement à dubaï ça c'est la ville de la démesure du bling bling mais il y a pas mal de choses on ne va pas s'ennuyer il ya notamment le musée du futur on va y aller à ce qui paraît que c'est vraiment très chouette bon par contre on va être complètement franc avec vous cette vidéo va être entièrement filmé à l'iphone ça sera un iphone qui est juste là uniquement en tant que caméra parce que voilà si on sort la grosse caméra en ville on peut avoir des soucis donc on préfère être le plus discret possible ils ne sont pas connectés internet il n'y a pas d'application et on a ensuite reda qui est derrière la caméra tu peux faire un petit coucou qui vérifiera justement si je respecte bien le deal je suis pas du tout prêt bon on commence la journée avec une séance de sport qui dit montre connecté dit montre pour le sport allez c'est parti pour faire la séance de la journée bon moi quand je fais mon sport j'aime bien avoir la possibilité d'écouter de la musique du coup j'ai utilisé mes petits écouteurs chocs que je voulais d'ailleurs déjà montré ils sont déjà connectés sur ma montre donc là on voit c'est bien connecté sur les écouteurs et là j'écoute ma petite musique directement avec la montre alors moi de mon côté j'utilise toujours l'application note pour mettre les séances de sport et on n'a pas l'application note sur l'iPhone merci Apple mais heureusement il y a des applications alternatives qui existent il y en a une justement que là j'utilise mais qui est payante voilà c'est tu payes par mois environ 5 euros à vous que ça fait cher pour une application de note mais au moins ça marche bon on va commencer par du rameur mais avant toute chose on va sur l'apple watch pour lancer l'exercice qu'on veut faire hop là rameur allez c'est parti bon la séance de sport est terminée une bonne grosse quarantaine de minutes ça fait plus de deux heures que j'utilise pas mon iPhone c'est vrai qu'il ya un petit sentiment un peu particulier on sent qu'il me manque quelque chose après ça va puisque là pour l'instant je reçois toutes les notifications directement sur ma montre donc je reste encore un peu connecté après c'est vrai je vais pas vous mentir là pour faire la séance de sport j'aurais préféré avoir un plus grand écran que ce soit pour le chronomètre et également pour voir mes exercices après en toute franchise avec vous j'utilise quand même rarement une montre connectée pour le sport tout simplement parce que j'utilise des poignées de force et quand je fais de la boxe aussi c'est pas forcément le plus pratique pour l'instant ça va mais je pense que ça va plus se corser dans les prochaines heures je pense que mon iPhone va bien me manquer c'est bon la douche est prise on est prêt pour sortir là j'envoie un petit message vocal à Reda Reda du coup on peut se retrouver en bas à l'accueil de l'hôtel à tout de suite ok je descends c'est quand même pratique à aussi peut-être que vous l'avez vu mais le bracelet que j'ai n'est pas celui de base d'Apple mais celui de Rhinoshin parce qu'en effet Rhinoshin ne propose pas que des protections d'écran et de coque pour leur smartphone mais aussi des accessoires pour Apple Watch notamment des protections qui se mettent autour de la montre et aussi plein de bracelets et que je trouve d'ailleurs super sympa en plus de ça on est en période de Black Friday donc si vous souhaitez acheter votre coque et crottes protection gourdes et accessoires au prix le moins cher chez Rhinoshin c'est le meilleur moment de l'année vous avez des réductions jusqu'à moins 55% vous avez même maintenant des coques pour iPad plein de licences au choix donc n'hésitez pas à aller checker le lien qui est dans la description c'est bon on s'est retrouvé avec Reda tu m'entendais bien justement parfait là on va bouger direction le musée du futur et pour cela il faut qu'on puisse savoir où on va aller ça serait pas mal on va pas se mentir alors de base on a l'application plan après on a la possibilité de décharger deux applications du style city map et là je vais voir si ça marche si ça marche bien ouais on va dans l'application plan rechercher regardez moi le petit clavier je pense que c'est mon pratique que sur l'iPhone muséum ah super muséum of future ok ah parfait tac itinéraire voilà on a huit minutes à pied mais c'est parfait ça et voilà on nous indique tout le chemin à faire ok on a notre chemin let's go c'est quand même pratique que l'otage soit juste à côté le musée c'est celui ci j'avoue que au niveau de l'architecture c'est un peu spécial certes le musée est juste à côté mais c'est une galère pour y aller et je vous avoue que l'application plan n'aide pas forcément c'est vrai qu'avec un petit écran on manque quand même de détails c'est pas si pratique que ça mais on va se débrouiller on va réussir à faire tout ça je crois je comprends pas du tout il y a un chemin là qui nous montre et il est pas là et c'est pas le chemin souterrain qu'on vient de faire on est dans la bonne direction en fait il fallait vraiment passer au niveau d'un pont pour aller de l'autre côté et sur l'application c'était pas forcément indiqué voilà on passe dans un autre couloir c'est super stylé ouah ça c'est l'intérieur du musée c'est incroyable très très beau à l'escalier ouah les ascenseurs ça me fait penser limite à men in black ça fait partie de la liste des 14 plus beaux musées du monde selon national géographique tu as carrément un dauphin autonome qui vole un petit peu partout c'est incroyable 2 peto milt and 2 sproking water yes allez on va payer avec la montre nickel bon on attend notre manger et après on fait la visite pour ceux qui ont vu oui en effet dans ma poche j'ai un iphone mais c'est pas le mien perso c'est juste celui que j'utilise pour pouvoir filmer voilà donc il n'est pas connecté ou quoi que ce soit c'est juste pour de la vidéo je joue vraiment le jeu et je peux vous le dire que je ressens vraiment le besoin de vouloir regarder mon téléphone c'est juste abusé on verra comment ça se passait en fin de journée si je pète pas un câble mais c'est vrai que ça fait peur on peut se dire que c'est quand même une sorte de drogue Rizal en fait il a aucune pitié lui il est sur le téléphone du coup et moi je me fais chier en fait voilà c'est bon notre bouffe est arrivée ça va être plutôt sympa un piste aux mozzarela tomates bon appétit on a pris un petit passe spécial pour pouvoir éviter justement toute la queue qui est derrière pour optimiser notre journée et rentrer dans une pièce ça fait bien futuriste on est rentré dans une grande capsule là je sais pas où on va nous emmener là et voilà on est dans l'espace bien sûr c'est faux je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser en fait il y a un vaisseau dans l'espace et on est en train de se relier à elle pour y rentrer et on va découvrir le futur alors je trouve que l'introduction du musée est vraiment super sympa on a l'impression limite d'être dedans au début d'un parc d'attraction et la première grande pièce et waouh tu as un écran géant comme si on était dans l'espace et après tous les petits éléments de décor c'est super bien fait quoi non mais c'est énorme du coup il a connaît son visage là il est en mode astronaute j'ai envie d'essayer scan c'est actuellement le temps en france il nous donne un petit avant goût de selon eux comment sera dubaï dans le futur avant j'ai quand même un doute pour les drones volants ou stylé pour ce que je le dirais assez souvent que c'est très stylé mais pour l'instant on n'apprend pas grand chose c'était surtout du waouh donc là on a une pièce gigantesque avec plein de beaux cours avec à l'intérieur des faux animaux genre là un petit lapin une petite souris un chat c'est trop beau il n'y a pas que des animaux il ya aussi des plantes aux autres étages cette fois ci ça ça m'intéresse plus voiture électrique on a le droit aussi un joli vélo rivaux rivaux je parle pas du youtuber un bus taxi autonome au sud moi des petits avions et drones le petit chien cyber dog bon il commence à dater lui une main bionique alors je suis pas sûr si c'est un faucon ouais je ne sais pas je suis pas sûr mais bon voilà c'est un robot oiseau quand tu voudras voler plus tard bon il faudra être bien équipé alors c'est la première fois que je vois ça de façon ultra proche je me pose la question si c'est un vrai par contre je pense que c'est plutôt une maquette et il me dit quelque chose ce masque j'espère que vous avez vu la vidéo si c'est pas le cas ça veut dire que vous êtes sans doute pas abonné donc n'hésitez pas à le faire attends mais j'y crois pas ils ont mis nous qui c'est ce qu'on utilise au local on a un petit capteur d'empreintes digital l'équipe met leurs doigts et ça permet de transformer vos serrures en serre connecté donc du coup d'ouvrir la porte en toute sécurité sans forcément avoir la clé c'est assez pratique bon on a envie de tester l'ascenseur il est quand même assez original et je vais en profiter en même temps pour envoyer un message directement à notre chauffeur parce qu'on a un chauffeur privé je vous explique pourquoi ok on est dans notre taxi privé parce que en fait on a été invité par le jitex qui a un gros événement tech et nous ont laissé la possibilité d'avoir un chauffeur privé donc c'est plutôt cool et ça nous arrange bien parce qu'en gros quand je pars en déplacement j'utilise toujours uber mais là uber sur l'appel watch ça ne marche pas tu peux pas faire de commande mais heureusement de l'autre côté on est plutôt chanceux bon ça va faire maintenant 7 heures sans mon iphone et je peux vous dire que c'est trop trop étrange alors heureusement qu'on fait pas mal de choses mais genre par exemple au musée j'aurais bien aimé faire des stories ou partager tout ça sur instagram mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire d'ailleurs en parlant de réseaux sociaux instagram twitter facebook qui ne l'a pas du tout sur la montre après il y a des applications qui permettraient de pouvoir accéder à nos contenus sur les autres réseaux sociaux mais c'est pas développé par les vrais sites par exemple je peux regarder youtube sur l'apple watch avec watch tube sauf que sur un petit écran comme ça c'est ridicule vous me regardez sur un iphone après aussi certaines applications de messagerie comme whatsapp on n'a pas whatsapp dessus c'est relou après il ya une alternative qui est possible mais qui est payante là je crois que c'est même 10 euros par mois ce qui est juste énorme et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec les membres de l'équipe avec reda aussi et avec le chauffeur privé mais si j'avais pas ça ça aurait été pas très pratique parce que c'est vrai qu'avec whatsapp l'utilise beaucoup en déplacement pour l'instant ça va mais c'est très frustrant on bouge direction le mall le plus grand centre commercial du monde je pense que c'est l'un des rares centres commercial où tu as la possibilité de voir un aquarium géant avec un plat de poissons et même des requins et tu peux même faire de la plongée voilà c'est dubaï c'est important de venir au mall parce que c'est l'endroit où il ya beaucoup beaucoup d'activités pour reda ça lui permet aussi d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire à dubaï et aussi de faire un peu de shopping notamment pour une vidéo qui est potentiellement déjà sorti donc que même dans cette vidéo là j'ai passé toute ma soirée à ne pas utiliser mon iphone perso mais juste à filmer et devant moi regardez ce qu'il ya bien sûr un apple store il est assez impressionnant on a un étage mais aussi le petit rez-de-chaussée regardez moi la taille la hauteur des portes par rapport aux gens c'est abusé on va y rentrer regardez moi la vue qu'on a de l'apple store avec le faux lac où on a tout à droite le Burj Khalifa je vous rappelle qu'on était monté tout en haut petit moment rappel elles ont carrément mis des arbres on va descendre escalier bien sympa d'ailleurs je crois que le design c'est le même qu'on retrouve chez apple à cupertino on peut sortir dehors et là on n'aura plus le grillage regardez moi ça comme c'est magnifique et pour ceux qui se posent la question en effet il fait un petit peu chaud je vais vous montrer la météo j'appuie deux fois comme ça et hop là ça s'affiche fait environ 33 degrés en vrai ça va parce qu'on est sur le mois d'octobre franchement c'est horrible je prends vraiment l'habitude à chaque fois de mettre ma main dans la poche pour pouvoir récupérer l'iphone le souci c'est que ça marche pas alors ce qu'ils pratiquent avec l'apple watch c'est qu'on a la possibilité d'installer quand même pas mal d'applications il y en a qui sont quand même vachement utiles notamment quand on part en vacances on a une par exemple c'est une application de traduction où je peux parler en instantané en français ou en anglais et il fait après automatiquement la traduction je vous montre ça avez vous un restaurant à me conseiller comme vous avez pu le voir ça marche super bien et ça peut être quand même vachement pratique c'est aussi un bon moyen d'éviter de sortir son téléphone je trouve que c'est beaucoup plus naturel avec la montre alors il est 17h je vous avoue je n'ai jamais autant utilisé mon apple watch de toute ma vie alors en ce qui concerne la batterie écoutez là on est 50% donc ça tient bien une bonne grosse journée c'est toujours voilà le gros point faible je trouve des apple watch c'est que la batterie ça tient pas trop quoi quand tu vois que par exemple huawei propose des montres connectées où ça tient facile dix jours sur ce point là j'aimerais bien qu'apple fasse un petit peu plus d'amélioration en ce qui concerne les nouveautés sur la montre et bien on a notamment une meilleure luminosité de 2 minutes donc c'est pareil que sur les nouveaux iphone et en plein jour là vous voyez il ya un gros soleil quand même on est à dubaï et je vois parfaitement l'écran la luminosité est juste parfaite et ça c'est un super bon point l'écran toujours aussi réactif franchement c'est super plaisant à utiliser en plus elle est super légère on a l'impression d'avoir rien au poignet quoi on sent aussi qu'elle est performante parce que j'ai rencontré aucun bug aucun lag dès que j'ouvrais une application c'était hyper rapide donc c'est quand même assez plaisant à utiliser on va pas se mentir génial la montre a détecté que je marchais et en fait elle a mémorisé à partir du moment où on commençait à bien marcher là du coup ça fait environ 16 minutes ça fait un kilomètre le fait qu'ils concernent les informations comme ça je trouve que c'est super bon on a fini j'envoie le petit message au chauffeur c'est quand même super petit c'est pas très pratique mais je peux quand même répondre directement avec la montre moi je peux toujours faire le message vocal mais si j'ai envie d'écrire le mieux reste avec l'iPhone on va pas se mentir alors par contre un des trucs qui est vraiment gênant je reçois plein de notifications plein de messages et il y a certaines applications en fait j'ai envie d'en savoir plus mais je peux pas les ouvrir sur la montre ça te crée une sensation vraiment super désagréable et j'ai vécu ça toute la journée après il n'y a plus rien dans la vie j'ai pas commencé à me plaindre mais faites l'expérience peut-être une fois dans votre vie limite vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une journée bon après j'ai la montre donc je suis encore un peu connecté et je pense que si tu as vraiment plus rien du tout déjà que je le ressens que c'est une sorte de drogue tu vois donc là tu n'as plus rien à voir d'être zéro connecté pendant une seule journée je pense en tout cas moi de mon côté ça me fera trop 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 bizarre mais en vrai de vrai il ferait comme que je teste cette expérience qui en a certains qui l'ont déjà fait n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire bon on se retrouve dans la piscine de l'hôtel il est autour des 20 heures et j'ai encore résisté à ne pas toucher à mon téléphone perso ce soir quand je vais le retrouver ça va me faire du bien je pense un point super important l'apple watch est résistante à l'eau 50 pètes donc du coup on a de quoi faire et c'est vrai que c'est un truc que je ne vous ai pas dit mais on a syrie un dessus du coup tu as la possibilité de pouvoir vraiment lui dire un petit peu ce que tu veux finalement bah j'aurais pu lui demander emmène moi au musée du futur le truc c'est que voilà il fallait le dire en arrière donc du coup ça n'aurait pas marché je peux lui demander de téléphoner à telle personne d'envoyer un message à telle personne et il le fera mais ça ne marche pas forcément avec toutes les applications ce qui était le cas pour moi aujourd'hui mais par exemple on a la nage qui est intégrée directement dans les exercices de l'apple watch je peux demander à syrie de lancer dit syrie lance moi l'exercice de nage et voilà il me démarre l'exercice c'est parti on va un petit peu nager ouais en effet moi quand j'ai pas mes lunettes je suis tim je vais pas la tête dans l'eau sinon je vais avoir les yeux complètement gousillé petite up assez sympa se nomme night sky je vous conseille de l'utiliser notamment ben durant la nuit en gros ça va regrouper les différentes planètes et les étoiles vous bougez votre montre comme une vraie boussole ça vous permet vraiment d'avoir une carte des étoiles et si le ciel est dégagé bon bah là c'est pas trop le cas et bien ça vous permettra de pouvoir voir certaines étoiles on est à la fin de la journée il est minuit 30 s'il vous plaît en effet je suis en mode de beau gosse tout simplement ce qu'on vient de sortir d'un autre tournage de vidéo où on a testé un truc juste incroyable je vous laisserai checker la vidéo reda est ce que tu me confirmes que j'ai bien respecté le deal et que j'ai passé mon temps que sur la montre oui je confirme on peut te féliciter et je peux récupérer mon téléphone enfin allez tiens merci je suis très content bon les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'est le cas exploser les pouces en l'air je compte sur vous pour me dire que j'ai pas fait ça pour rien n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à regarder justement la fameuse vidéo pourquoi je suis habillé comme ça on a testé avec reda le restaurant gastronomique le plus cher au monde en termes de tech c'est un truc de malade